Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasoulillah alayhi afdal wa salat wa salam bienvenue dans une nouvelle vidéo avec toujours votre enseignant M. Merlawi afin de traiter un exercice toujours ici en électromagnétisme donc l'exercice fait partie d'une interrogation d'un devoir que devaient remettre les étudiants que j'ai proposé l'année passée donc dans le vide, en l'absence de charge et de courant elle a la charge volumique et la densité de courant qui sont nulles une onde électromagnétique plane sinusoïda de pulsation d'amplitude H0 caractérisée par son excitation magnétique elle n'a pas comme d'habitude il n'a pas donné le champ électrique il nous donne l'excitation magnétique alors c'est quoi l'excitation magnétique donc elle a H excitation magnétique l'IA H qui est égale à H0 cosinus oméga T moins K'Y polarisée donc suivant Z suivant Z alors le vecteur excitation magnétique maintenant c'est quoi ce vecteur excitation magnétique il est relié au champ magnétique le champ magnétique B roi mu0 fois H le H Hada B c'est le champ magnétique en Tesla B champ magnétique H H donc l'unité T au Tesla voilà qu'on a l'habitude de calculer alors donc Alna à partir de cette expression quelle est la nature de polarisation et la direction de propagation de cette onde donc la polarisation l'excitation elle est suivant Z donc ça veut dire tout simplement l'intigrée elle est arrière elle varie suivant Z donc maintenant il y a un intigrée c'est-à-dire la polarisation la bi'ataha la polarisation et rectiline suivant Z très bien la direction de propagation et suivant Y l'axe Y donc il y a ni le vecteur d'onde T là K Hada vecteur K suivant K suivant le vecteur unitaire suivant Y c'est une onde progressive elle est progressive suivant Y et polarisée suivant Z maintenant nous avons la question d'après la question d'après question 2 il faut calculer le champ électrique associé à cette onde l'axe Y le vecteur il y a B deuxième question l'A et plutôt Plutôt, le B, ou un mu0H, ou un mu0H0, cosinus, oméga T, moins K, Y, polarisé suivant Z. Le champ électrique, elle est bannade, c'est-à-dire ici, par rapport aux autres exercices. Moi, les filles mettent B, c'est-à-dire qu'on va utiliser une relation. Dans le cas de l'onde plan, on ne sait pas. On ne sait pas que la relation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est une taweila. C'est une taweila. C'est une taweila. C'est une taweila. Mais ce qui est une taweila, c'est une taweila et l'attigar. C'est un champ vectorial. Ce n'est pas un champ scalaire. Donc, où est-ce qu'on doit faire ? Il faut que l'on soit un vecteur. Le cas de la taweila, c'est un cas qui est un cas ou qu'こう suivant ex. C'est un cas. Pour qu'on est l'oeil dans le cas et le b, une forme en triadou direct, qu'on est l'oeil en vectorial, et le cas de la taweila avec ce cas de la taweila ça par A dans la tension, il faut dire que l'' fire quand le tire, c'est au niveau de la c'est la côté delta dc c'est pourablir l've, ce qui est TESLA c'est le cas de mes� par seconde pour qu'il soit en volt par m c'est un volt par m c'est un volt par m c'est un volt par m c'est la célérité m par seconde c'est un volt par m c'est un volt par m c'est un volt par m c'est impossible il est un produit vectoriel c'est un volt par m donc où est-ce que nous avons le cas c'est que tout simplement nous voulons la direction de K le K-Ti est parallèle à E-Y c'est une seule c'est-ce que nous avons le cas le K-Ti est un volt par E-Y il est un volt par une seule ce que nous devons dire avant de partir de B-K à E nous devons dire tout simplement E B vectoriel C E-K E-E sur la K c'est un volt par K c'est un volt par K qui est un volt par K nous devons dire non seulement la direction de B puisque nous avons mis en train de faire B ou E-Y nous avons mis en train de faire donc la direction de B est-ce que la direction de B est-ce que la direction de C voilà d'accord donc ici on aura C fois B vectoriel E-Y directement le champ électrique alors gardez ça en tête 1 1 hajellou là ouj dirou te jibdol vector unitaire ta K dirou C fois B alors E-Y eneux E-Y vecteur unitaire de K dirou C, B, vectoriel, E, Y qui corrige directement E. Si vous voulez vérifier, vous utilisez l'équation de Maxwell-Ampère. En fait, comme je disais Maxwell-Ampère, je vais vous dire, on a une rotationnelle de E, de B, c'est mu0, epsilon0, dE sur dt. C'est ce que je vais vous dire. Vous avez vu la rotationnelle de B, ou après, vous avez vu la rotationnelle de B, ou l'intègre au principal T, ou l'intègre au J, ou l'intègre au J, ou l'intègre au J. Il y a un hsb. Donc, cette hsb, nous pouvons nous faire en sorte de faire cette façon. Je vais vous dire, pour vous dire, c'est un unitaire qui est unitaire qui est unitaire. Vous pouvez vous dire, c'est un unitaire qui est unitaire qui est unitaire qui est unitaire. C'est un unitaire qui est unitaire. Nous avons un C. Le B qui est un autre. Le B qui est un H0, fois cosinus, oméga T moins K Y. Donc, il y a une mu0, H0, cosinus, oméga T, moins K Y, EZ, vectoriel, donc, c'est un B. Vectoriel, vectoriel, c'est un B, vectoriel, E, Y. Ce serait un Hsb. C'est un Hsb. C'est le lien avec l'Ampaire, ou la Maxwell-Ampaire, plutôt. Maxwell. Maxwell-Ampaire. A partir de là, on utilise donc E et T égale. Donc, on obtient moins C mu0, je préfère l'écrire comme ça, mu0C, qui met l'impédance, H0, cosinus, oméga T, moins KY, et là, ça sera EX. C'est aussi les propriétés d'un produit vectoriel. E, Z, vectoriel, E, Y, c'est le sens contraire, c'est pour ça qu'on trouve un signe moins. C'est pour ça qu'on trouve un signe moins. Le question est, on dit qu'on déduire sa polarisation. Donc, la polarisation, on a la polarisation de E, 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 et polariser. Suivant, et polariser, suivant, EX. Rectilineumant, on doit dire rectilineumant, et on a la polarisation de E, E, X, donc raté. Donc, rectilineumant. Donc, en arrière, puisque c'est une droite, rectilineumant, suivant, EX. Et se propage suivant Y. La question Limbat, vecteur de pointing de cette honte, on déduit sa valeur moyenne dans le temps. Donc voilà, vecteur de pointing. La question Limbat, vecteur de pointing de cette honte, on déduit sa valeur moyenne dans le temps. Voilà, donc ça c'est le produit vectoriel. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On a mu0, divisé par mu0. Maintenant, on doit diviser par mu0. Moi, je vais diviser par mu0. On obtient directement mu0, c'est h0 carré cosinus carré oméga t moins ky. Il dit EY vectoriel EX, pardon, EX vectoriel EZ. C'est moins EY. Il dit qu'on a ici dans l'EX vectoriel EZ. C'est moins EY. Mais le moins, il veut plus. Donc il veut plus fois suivant EY. Je trouve mon vecteur de pointing. Il est parallèle à k. On trouve, regardez, R là, est parallèle à k. La direction d'écoulement d'énergie, direction d'écoulement de l'énergie parallèle à la direction de propagation. de l'onde. L'onde, la direction d'écoulement de l'énergie suivant k, l'énergie suivant R, parallèle à R. Et donc les deux sont parallèles. Donc on dit que les deux directions de propagation d'ondes et d'écoulement de l'énergie sont parallèles. La valeur moyenne de R, la valeur moyenne de R, si je calcule sa valeur moyenne, la valeur moyenne de R, si je calcule sa valeur moyenne de R. Donc on a mu 0, C, H0 carré. Ce sont des constantes. Ce sera la valeur moyenne de cosinus carré. Le 8, c'est le 1, cosinus carré. Omega T, moins KY, EY. Voilà. Donc on a, à partir de là, je trouve directement mu 0, C, H0 carré, divisé par 2. La valeur moyenne de cosinus carré, où on a suivant EY. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on a terminé notre exercice. Voilà, exercice. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, incha'Allah. J'espère que cette vidéo vous a permis, vous permettra. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de montrer comment, parce qu'habituellement dans les exercices, on propose le champ électrique, et de calculer le reste des fonctions, B, H, vecteur de pointing, densité d'énergie. Dans cet exercice, l'idée était de partir du champ magnétique et de retrouver le reste en utilisant juste l'idée, c'est-à-dire C, B, vectoriel EY, qui est-à-dire C fois B. Et ici, on fait le produit vectoriel entre le champ magnétique et le vecteur unitaire, un vecteur unitaire de K. Voilà. C'est valable dans le cas, bien sûr, Hadia et Kitaba, et valable dans le cas d'une onde plane. Plane. Sinusoïdale. Et progressive. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, dans le cas où une onde Metcunsch plane, par exemple, il faudra utiliser l'équation de Maxwell-Ampère, voilà, pour passer de B à E, ou la de Maxwell-Farady pour passer de E à B. Voilà. Sur ce, nous nous voulons. Salam alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Bonne lecture. Et à une prochaine vidéo, incha'Allah. – Sous-titrage FR 2021